Mounsaf El-Tracy, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Washington. Nous allons commencer d'abord par cet état des lieux à 48 heures des élections. Comment ça se passe là-bas à deux jours de ce scrutin crucial ? Oui, alors, effectivement, vous venez de dire, on va commencer par les chiffres. Les tout derniers sondages de ce dimanche, c'est tout frais. Alors, c'est la candidate démocrate, il a été une sonde qui est pour le moment en tête avec 44% des votes, suivi, bien évidemment par le républicain Donald Trump avec 46%. Il est tout prêt. Les sondages sont vraiment très serrés à 48 heures seulement du grand jour. Arrive en troisième position de candidat du parti libertariat, Gary Johnson, avec 4% seulement. Et enfin, 2% pour Bill Stein, selon les derniers sondages de CNN. Alors, brièvement, pour raconter l'ambiance tyrannique à Washington, et dans la plupart des états, c'est la conclusion totale, car Clinton et Clinton sont les personnes les plus populaires de l'histoire qu'ils font, parler d'elle, avec énormément de polémiques et qui ne sont pas forcément appréciées par les Américains. J'en ai rencontré plusieurs ici-même et durant mon dépassement en Géorgie, mais les deux candidats démocrates et républicains sont précisants. Ils utilisent depuis une semaine tous les moyens pour convaincre. Et d'un côté, nous avons Trump, qui nous peut se répéter, et qu'il veut et va fermer les livres d'histoire sur les corrompus Clinton, qui n'est qu'à l'issue de malhonnête, et d'un autre côté, Clinton, qui est entré dans l'histoire en étant la première présidente des États-Unis. Tous les deux, en tout cas, reviennent de façon récurrente, tout au long de leurs discours sur la sécurité. Pourtant, ce qui a toujours intéressé les gens, et les Américains, de façon particulière, c'est l'économie. Mais dans le cas de cette émission, le terrorisme est mis en avant, c'est le sujet le plus important, avec 81% des discours concernant le terrorisme et la sécurité. Les musulmans, selon le champ, sont dangereux. Et sans parler de leurs déclarations inflammatoires du milliardaire comme la Russie et du Kynix, lorsqu'on pose à Trump des questions sur la sécurité, ils répondent, ils aiment des faits de surprise. Donc, il doit avoir un plan secret, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour cette raison qu'on est ici, et que Clinton est plus convaincante, on va dire, car elle réussit à construire une étage, même si elle rencontre certaines difficultés en ce moment, avec le FBI, notamment, à cause du Canada. Alors, nous, nous sommes loin des États-Unis, mais les sondages, tels que rapportés par certains médias occidentaux, notamment, disent que l'étau se resserre beaucoup entre les deux candidats, le démocrate et le républicain. Vous étiez récemment à Atlanta et à Athens, en Géorgie, vous êtes de retour à Washington. Est-ce qu'on ressent dans la rue américaine que vraiment l'étau se resserre ? Peut-il y avoir un coup de théâtre mardi ? On le ressent, et je vais vous dire une chose, déjà, pour ce qui est du coup de théâtre, contrairement à ce qu'on pense, Donald Trump est plus apprécié que Clinton. Le directeur de CNN, par exemple, en question, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, pense que Donald Trump a vraiment de multiples chances pour gagner cette course, malgré toutes ses polémiques et ce sujet controversé, et même l'opinion négative des gens sur lui. Les gens, ou du moins ceux que j'ai rencontrés, n'aiment pas Hillary Clinton. Ils pensent que la candidate démocrate est malhonnête, et qu'elle ne m'arrête pas de mentir aux gens, et ce qui ne lui facilite pas la tâche, mais en tout cas, les femmes croient beaucoup en elle et voient justement en fait d'âme un espoir pour renforcer davantage les droits de la femme aux États-Unis. Elle va probablement gagner, qu'on se le dise, mais peut-être pas. Il y a beaucoup de partisans de Trump qui se cachent. J'ai parlé avec des centaines de personnes depuis que je suis ici à Washington. Je me suis également dépassé à Atlanta et Athens, en Géorgie, et dix d'entre ces personnes étaient pour Clinton, des centaines pour Trump. Ce candidat qui a trouvé le moyen nécessaire pour plaire et convaincre davantage par le moyen de s'exprimer énormément sur les réseaux sociaux pour se faire apprécier, sachez qu'il n'hésite pas à cliquer à 3h du matin pour dire qu'il faut emprisonner Hillary Clinton. Il est très actif pour son continueur. Ici, en tout cas, pour tout le monde, la question est de savoir ce qui les a poussés concrètement à se présenter aux élections. Le milliardaire, lui, il est minuit calcul de fou et de racisme. C'est mieux qu'il veut penser au long de la frontière mexicaine. Il dérange beaucoup et elle, de son côté, a pas en disant pourquoi il ne se présente pas. Merci. Vous comprenez un peu ce qui préoccupe en ce moment les Américains parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas sur l'ensemble du monde. Merci beaucoup, Mounsouf Eitrassi. Vous étiez avec nous en direct de Washington. Et puis, Mounsouf Eitrassi. Merci.